Prière au coucher pour avoir un sommeil paisible et éviter des rêves effrayants. Oui Seigneur, en ce soir, je m'établis en paix sous ta protection. Tu es mon abri Seigneur, mon refuge et mon repos. Je te prie, que mes paroles ne soient pas que des mots, mais que réellement, je puisse sentir en ce soir que tu m'enveloppes dans ta divine protection. Dieu, parfois j'ai des rêves effrayants qui me réveillent la nuit. Tu es plus puissant que n'importe quel mauvais rêve. Quand ces rêves ou esprits maléfiques viennent à moi, chassez-les. Rappelle-moi de toi que tu es avec moi, mon Dieu. Et que moi je dors dans ton ombre. L'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne de plus puissant que toi, mon Dieu. Votre Fils Jésus est mort pour moi afin que j'ai la paix. Aucun mauvais rêve ou esprit ne peut me l'enlever. Aide-moi à m'endormir rapidement ce soir, mon Dieu, et à dormir jusqu'au matin en toute sécurité. Que tes anges soient ma veilleuse, qu'il soit l'étincelle dans le noir, me rappelant que je ne suis jamais seul. Qu'il soit toujours avec moi et veille sur moi. Sois ma berceuse, chante-moi pour m'endormir tout en me rappelant de combien de fois tu m'aimes. Dites à mon âme à quel point je suis important pour toi, mon Dieu. Tu me verras dormir et monter la garde pendant que je dors. Psaume 91 Récitons avec la foi ce puissant psaume de protection. Dieu a mis dans ce psaume une puissance terrible, une puissance qui fait fuir tous les esprits malins. Quand tu vas réciter le psaume avec moi, toutes les forces négatives n'auront plus aucun effet sur ta vie. Tu seras invisible aux yeux des esprits malveillants. Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut à retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Veuillez répondre Amen en commentaire si vous croyez à la puissance de Dieu par cette prière, et abonnez-vous à cette chaîne, ensuite activez la cloche de notification pour recevoir davantage des prières pour votre bien-être et celui de votre famille.